Laissez-moi vous présenter Mugen, le héros de Samouraï Champlot. Avec ses cheveux sauvages, son look fin croque et ses compétences de combat hors du commun, il est le genre de personne avec qui vous ne voudriez pas voter. Et même si vous le vouliez, il est peu probable que vous gagnez. Mugen est tellement cool que même le soleil se lève et se couche pour admirer ses prouesses. Alors mesdames et messieurs, préparez-vous à être impressionné par le plus grand bad boy Samouraï de tous les temps, Mugen. Et comme toujours, petite présentation. Un petit like, un abonnement, Mugen, jeune vagabond âgé de 19 ans et d'ascendance okinawaïenne, vit sur les îles Ryukyu, dont jadis était une colonie pénitentiaire sous l'air Edo. Abandonné très tôt dans son existence, il a dû se débrouiller seul, utilisant ses aptitudes pour la piraterie et l'homicide afin de survivre. Après avoir passé quelques temps derrière les barons, comme l'indiquent les tatouages bleus qui ornementent ses poignets et ses chevilles, Mugen a finalement recouvré sa liberté. Alors qu'il vagabonde à travers le Japon, Mugen rencontre fortuitement Fu en compagnie de Jin. Un affrontement s'ensuit entre les deux vagabonds. Toutefois, leur duel est interrompu lorsque les autorités locales les accusent d'avoir commis un assassinat. Fu les aide alors à échapper à leur captivité, à condition qu'il l'accompagne dans son périple à travers le pays pour retrouver le mystérieux Samouraï dans le tournesol. Enfin, Mugen promet de se battre en duel contre Jin à l'occasion opportune. Lorsqu'il s'agit de se livrer au combat, Mugen se montre d'une grande originalité et se révèle capable de mener son adversaire en terre inconnue. Il est renommé pour sa technique de prédilection, Kamplukendo, un style de combat unique et versatile qui, s'appuyant sur les codes du breakdance, lui permet de prendre le dessus sur la plupart de ses opposants grâce à des mouvements imprévisibles et spontanés. La technique combine l'usage de l'épée à des techniques de combat à main nue, sollicitant l'ensemble du corps pour l'affrontement. De par la souplesse du champ Plukendo, Mugen peut s'adapter rapidement au style de combat de son adversaire, intégrant différentes stratégies ainsi que des attaques dans son propre style de combat. Mugen est adepte de l'utilisation ingénieuse de son environnement dans les combats, utilisant des objets pour s'aider et sauter, se cacher ou lancer des attaques surprises. Il tire également parti de la versatilité de son arme principale, une combinaison singulière du Sai d'Okinawa et d'une épée qui lui procure les avantages de deux armes. Cette combinaison lui permet de contrer les attaques ennemies, de frapper à distance et de bloquer les assauts adverses avec une extrême habileté. D'une robustesse exceptionnelle, son arme a résisté à des attaques qui auraient pulvérisé d'autres armes, et est même capable de couper la pierre. Outre cette arme, l'attirail de Mugen se compose de guétards en acier qui bloquent les attaques sous les angles surprenants, ainsi qu'un tanto caché à l'extrémité de son fourreau, qu'il peut dégainer ou projeter en cas de nécessité ultime. Bien que Mugen possède une force surhumaine de base, son potentiel peut être poussé à l'extrême par des facteurs tels que la libido, la colère et le désir de la compétition. Il est capable d'écraser sans effort un morceau de bois de chauffage d'une seule main, ainsi que de couper complètement un homme en deux avec son épée. Mugen peut également saisir un homme et le frapper avec une telle force que ses guétards tombent et que sa tête est écrasée. En outre, il est capable de traverser un mur et d'assommer un voyou, ou encore de donner un coup de pied à une porte coulissante avec suffisamment de force pour la faire tomber. Mugen peut plier les doigts d'un homme vers l'arrière et les briser sans grande difficulté, et même déchirer et mâcher la carapace d'un crabe. Il peut également traverser une porte coulissante avec suffisamment de force pour la faire éclater en morceaux sans se blesser. Enfin, bien que cet homme le retienne en moyen d'une corde, Mugen parvient non seulement à se libérer, mais en un seul instant explosif, il les renverse en arrière. Lorsqu'il est en proie à la luxure, Mugen est capable de frapper un garde si fort qu'il s'envole dans le ciel. Il peut également détruire une grande porte en y faisant plusieurs trous et en sautant à travers, ou assommer des voyous en leur sautant dessus. Il a même détruit une tour de guet en lançant une balle de baseball, et lancé une balle qui a détruit la tête d'un épouvantail et une grande partie d'un mur, puis fait s'effondrer un arbre. Enfin, Mugen a été capable d'invalider une équipe de joueurs de baseball américains, un par un, en lançant une balle. Lorsqu'il joue à pile ou face, c'est encore plus exceptionnel comme on peut le voir ici. Mugen est doté d'une vitesse et d'un temps de réaction hors du commun, ce qui lui permet de réagir avec une grande rapidité et de manière presque préventive aux attaques qui lui sont portées sous de nombreux angles. Il est capable de se déplacer plus vite que l'œil ne peut suivre, ce qui lui permet de se débarrasser aisément d'un groupe de ninjas embusqués derrière lui sur une courte distance. En effet, avec seulement quelques mètres d'espace, il fait preuve d'une nonchalance déconcertante en se débarrassant de ses agresseurs. Sa dextérité est également remarquable. En effet, il est capable de couper le bras d'un samouraï plus rapidement que celui-ci ne peut balancer son arbre, ou d'esquiver un coup mortel d'un géant qui l'attaque par derrière sans avertissement. Son agilité ne se limite pas seulement à ses mouvements avec son sabre, il est également capable d'attraper une cruche avant qu'elle ne tombe par terre ou de couper un barrage de flèches en plein vol. Mugen est également capable d'esquiver un carreau d'arbalète tiré de nulle part et de couper plusieurs carreaux d'arbalète. Il peut intercepter un carreau en tombant à un angle gênant tout en étant capable de blitz et d'incapaciter un groupe de samouraï avant qu'il ne puisse réagir. En plus de ses capacités à esquiver ses attaques, Mugen est également capable de bloquer les tirs de revolver et de plaquer son sabre contre le menton d'un homme plus rapidement que celui-ci ne peut lever son arme pour tirer. Il est également en mesure de viser et d'esquiver les tirs de suzits et les balles explosives. Enfin, Mugen a même montré sa capacité à intercepter une balle de baseball en plein vol à l'aide de sa sandale, puis de courir assez vite pour la rattraper. Tous ses exploits mettent en évidence sa remarquable vitesse et son temps de réaction surhumain. Mugen, en sa qualité de tueur expérimenté, a acquis une grande maîtrise dans le domaine du combat. Bien qu'il n'est pas suivi de formation spécifique dans un art martial, son expertise s'exprime à travers ses prouesses instinctives et ses réflexes aiguisés. En effet, il est doté d'un sens inné du combat qui compense son manque de formation. C'est ainsi que, les yeux fermés, Mugen coupe aisément un bâton en deux après l'avoir lancé en l'air. Dans une autre situation, il parvient à esquiver habilement un couteau lancé dans son dos avant de saisir la main de son agresseur et de la porter à son coup. Dans un autre exemple de sa dextérité au combat, il découpe une porte en deux et projette l'un des morceaux avec une grande précision sur le visage d'un voyou qui lui fait face. Dans une autre situation encore, Mugen parvient à mettre hors d'état de nuire un samouraï en le faisant bûcher et en immobilisant un autre avec une simple baguette. Avec des coups de pied précis, il laisse juste une petite égratignure sur le visage de son adversaire. Mugen est également capable de couper en deux une pomme placée sur la tête de fou, les yeux bandés et les effets d'une gueule de bois et de la drogue de la veille. Enchant rapidement des morceaux de bois de chauffage avec un rasoir d'une seule main, Mugen fait montre d'une coordination motrice impressionnante ainsi que de vitesse et de force. Même lorsqu'il souffre d'un traumatisme crânien, Mugen est capable de jouer avec un ninja et de l'immobiliser. En outre, il tue sans effort un groupe de ninja alors qu'il est complètement désarmé. Enfin, Mugen est capable d'esquiver les coups de katana avec une grande adresse, même lorsque ses mains sont placées derrière sa tête en lançant son épée avec une précision. Incroyable, il parvient à couper la corde qui retient fou et l'éviter de quelques centimètres seulement. Mugen est doté d'une formidable coordination motrice et d'un équilibre exceptionnel, ce qui fait de lui un athlète naturel. Cette capacité athlétique lui permet de réaliser des manœuvres acrobatiques en combat et de briller dans diverses activités sportives. En effet, il est capable de se tenir sur la lame d'une épée tout en combattant, de renverser l'attaque d'un savouraï et d'utiliser son corps pour sauter sur un toit. Il peut également se retourner et sauter par-dessus les coups de katana et dépasser un groupe de tengu, des moines guerriers qui vivent et s'entraînent dans la forêt. De plus, Mugen peut réaliser des pompes sur le bout des doigts tout en se tenant en équilibre sur un rocher, sous une cascade. Il a même réussi à dépasser un chien en colère tout en portant une lourde statue sur son dos. L'agilité est également évidente lorsqu'il saute d'un arbre à l'autre sans perdre son élan ou lorsqu'il saute par-dessus une attaque aérienne améliorée par le chi. Mugen est également un grimpeur habile comme le montre sa capacité à escalader le château d'Hiroshima sans utiliser de crochets ou de cornes. Surpassant ainsi, deux takers de graffiti expérimentés peuvent même exécuter deux coups de pied en plein vol et se détacher d'une structure d'un coup de pied plus rapidement qu'une explosion ne peut le faire. Bien que cela puisse être considéré comme une aberration, cela démontre la capacité exceptionnelle de Mugen. Sa vitesse est également remarquable. Il dépasse certains gardes et affiche une vitesse comparable à celle d'un athlète conditionné. Enfin, Mugen a la capacité de s'élancer dans les airs et d'envoyer une balle de baseball dans l'essaiant qui se trouve à plusieurs centaines de mètres de lui. Enfin, même lorsqu'il est gravement blessé, Mugen peut encore se déplacer sur une poutre en bois et esquiver une faux, ce qui témoigne de son habilité et de son endurance exceptionnelle. La remarquable persévérance de Mugen lui a permis de traverser des situations difficiles qui auraient pu avoir des conséquences paralysantes pour une personne ordinaire. Il a fait preuve d'une capacité exceptionnelle à survivre et à récupérer dans des circonstances extrêmes. Par exemple, Mugen a réussi à survivre à l'effondrement d'un immeuble en flamme, une épreuve qui aurait pu causer de graves dommages à un humain normal. De là, il a survécu et a continué à se battre. De plus, il a subi diverses formes de torture avant son exécution programmée, mais il a réussi à surmonter ses épreuves et à rester fort. Mugen a également subi un coup violent d'un géant sur un monument de pierre. Cependant, Mugen a réussi à survivre à l'impact et à se remettre de ses blessures. Il a également survécu à une énorme explosion qui a anéanti un navire, malgré le fait qu'il ait été pris dans l'explosion et a dû survivre à la noyade pendant une nuit entière. En outre, Mugen a réussi à rester au milieu des flammes, nus sans se blesser. Enfin, après un combat épuisant contre Humanuzoki, Mugen a reçu une balle dans l'estomac de son propre frère et a ensuite tenté de le faire exploser. Malgré cela, Mugen a réussi à survivre et à se remettre de l'explosion, montrant ainsi sa ténacité et sa détermination à surmonter les obstacles les plus difficiles. Mugen possède une combinaison de qualités physiques et mentales remarquables qui lui permettent de continuer à se battre malgré des blessures physiques sévères. En effet, il a fait preuve d'une tolérance exceptionnelle à la douleur, d'une endurance hors pair et d'une volonté inébranlable. Malgré le fait qu'il était confronté à des blessures graves et au mis sa vie en danger à plusieurs prises, Mugen a réussi à survivre à ses épreuves. Il a montré sa capacité à combattre malgré son état de faiblesse, comme lorsqu'il a réussi à se battre normalement pendant quelques secondes avant de s'évanouir d'inanition. De même, il a démontré sa ténacité lorsqu'il était capable de combattre une garnison de samouraï, malgré les tortures et les blessures subies la veille dans un bâtiment en flamme. En outre, Mugen a également fait preuve de remarquables compétences physiques. Il était capable de faire de grands sauts et d'esquiver les coups d'un géant tout en étant empoisonné au point d'avoir l'impression que ses bras étaient faits de nouilles mouillées. Malgré le fait qu'il était à moitié mort à cause d'une énorme explosion et d'une noyade, il a pu attaquer un samouraï. Il est également intéressant de noter que Mugen a une capacité unique à consommer des quantités mortelles de champignons psychédéliques sans subir de conséquences mortelles. De plus, il a subi des punitions extrêmes, notamment en étant poignardé sous l'eau, torturé dans sa main blessée et en se faisant casser le bras en deux. Enfin, malgré toutes ces blessures graves, Mugen a réussi à vaincre son ennemi, ou Manuzuke, en déjouant ses attaques et en finissant par le tuer. Ceci est particulièrement impressionnant étant donné les graves blessures qu'il a subies, notamment en se faisant trancher l'estomac et en étant enterré sous une église effondrée. Eh bien, que dire de Mugen, le joyau breteur de samouraï champignon ? Le type a des compétences de combat tellement effutées qu'il pourrait trancher un cheveu en deux à plusieurs mètres de distance, les yeux bandés, avec une patte de lapin comme arme. Il est si agile et rapide que s'il jouait à cache-clash avec un chat, il aurait toutes ses chances de gagner. Et même si vous essayez de l'attaquer avec une armée de fourmi orangées, il les écraserait toutes en un rien de temps, tout en sirotant une tasse de thé. Enfin bref, Mugen est un vrai couteau suisse, mais en beaucoup plus cool et avec un penchant pour les bagagnes. Au-delà de ses compétences impressionnantes, Mugen est également un personnage fascinant de par sa personnalité. Il est impulsif, têtu et souvent arrogant, mais il est aussi loyal envers ses amis et possède un grand cœur. Sa tendance à agir avant de réfléchir peut causer des problèmes, mais c'est aussi ce qui permet de s'adapter rapidement à des situations difficiles. En fin de compte, Mugen est un personnage qui peut nous inspirer à devenir plus fort et plus agile à la fois physiquement et mentalement. La philosophie de vie est simple, vivre pour l'instant présent et profiter de chaque instant. C'est un message positif qui peut nous rappeler de ne pas prendre la vie trop au sérieux et de profiter de chaque instant avec nos proches. Alors, si vous cherchez un personnage qui peut vous inspirer et vous divertir, Mugen est certainement l'un d'entre eux avec sa personnalité unique et ses compétents. Impressionnante, il est un personnage que vous n'oublierez pas de si tôt. Alors, regardez Samouraï Champloo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !